Bonjour les amis, alors je reviens vers vous pour un tirage des énergies pour le mois à venir, c'est à dire du 23 octobre au 23 novembre pour les signes d'eau, à savoir donc les poissons, cancers et scorpions. Voilà, donc ce tirage je rappelle est généraliste, je refais sur le moment où je me sens appelée pour tirer les cartes, donc c'est très spontané, ça vient comme ça en fait, quand je reçois quelque chose d'en haut qui me pousse à me dire que c'est le bon moment. Et puis aussi, j'avais envie de faire ce tirage grâce aux couleurs, avec les couleurs, puisque ça me parle beaucoup et je trouve que les couleurs recèlent le message. Voilà, donc j'ai utilisé l'oracle de William Berton, et puis un remplacement d'informations, un conseil avec ce collègue par les couleurs. Alors, la première carte pour vous, les signes d'eau, j'ai tiré donc les énergies du mois, et j'ai tiré donc la couleur lila. Lila qui est, comme vous voyez, une couleur plutôt rose, rose avec du pastel, et donc cette couleur est assez douce, comme vous pouvez le constater. Donc vous êtes dans des énergies de douceur, ce qui convient bien aux signes d'eau en fait, parce que vous avez ce côté, voilà, d'émotionnel qui fait partie de votre signe. Donc l'eau, tout ce qui va être, voilà, le côté cocon, casanier un petit peu, le côté, voilà, le côté émotionnel ressort beaucoup chez vous. Et donc du coup, le lila, c'est la couleur du lâcher prise, la couleur qui invite à faire une pause, à faire confiance à l'univers, à la vie. C'est aussi la couleur qui annonce des petites surprises, un peu des synchronicités, des choses qu'on ne s'attend pas. Et c'est vraiment une connexion avec l'univers. Ça peut être des signes que l'univers nous envoie sous forme de, comment dire, de petites choses qui font sourire en fait, ou alors des pépins, des petits accidents, mais pas des choses très graves, mais au moins pour, en fait, qui ne nous arrivent pas par hasard et qui veulent nous enseigner quelque chose. Et on se dit, mais ce n'est pas possible encore ce truc-là, ou alors voir tel chiffre tout le temps, ou voir tel indice. Moi par exemple, je voyais des plumes pendant pas mal de temps en ce moment, et voilà, la plume, c'était, il y avait une symbolique derrière, et c'était un signe, comme on voyait l'univers, voilà, la plume qui est le symbole de la transformation, du changement. Donc voilà, faites attention à toutes ces petites choses que vous voyez de façon récurrente, parce que c'est l'univers qui vous envoie des signes. C'est aussi la carte qui vous dit aussi que vous êtes protégé, donc qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Les choses arrivent d'une bonne, les choses arrivent, voilà, pour les bonnes raisons. Donc, en bien ou en mal, suivant votre situation, mais sachez que ce n'est pas par hasard, et que si vous devez passer par cette étape, c'est nécessaire. Voilà, pour un bien pour vous en fait. Après, dans l'opportunité du mois, vous voyez, c'est marrant parce que j'ai deux couleurs qui sont assez proches, donc vous allez vraiment être reliés à ce qu'il y a de spirituel, en fait, à tout ce qui va être connexion à l'univers. Parce que là, on est vraiment dans des couleurs comme ça, donc là, l'opportunité, c'est donc le violet du milieu, donc qui est une couleur qui est liée au chakra coronal, donc vraiment le chakra qui relie la conscience supérieure, l'inconscient, tout ce qui relève de la spiritualité, et aussi du fait d'être son propre chef, d'être son propre guide, en fait. Ou alors d'être un guide pour les autres, mais en tout cas, c'est la couleur du père. Ça représente l'image du père. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Attendez, je reprends juste mes notes. C'est aussi la couleur de tout ce qui va en rapport avec la formation, l'expérience de vie. Là, on vous dit que vous avez acquis l'expérience, que vous avez des compétences, et que, voilà, vous pouvez être fiers de ce que vous savez, de ce que vous avez comme compétences. Et que, en fait, on est prêt à... On est prêt à... Comment dire ? Je ne voulais pas trouver le mot. On est prêt à s'engager, on est prêt à faire figure de chef, entre guillemets, à faire figure d'autorité naturelle, figure de chef de file, un petit peu. Les autres vont vous suivre par vos compétences, par le fait que vous soyez expert dans votre discipline. Donc, c'est un lien avec le métier, encore une fois, ici. Et c'est le fait aussi qu'on a appris, on a acquis de l'expérience, on a appris par soi-même. Et donc, du coup, on est un peu à être un exemple pour les autres. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, une opportunité de faire valoir ces compétences, ces talents, et de les transmettre, par exemple, puisque, voilà, on est dans une couleur de la figure paternelle, donc, du pédagogue, de l'enseignant, etc. Donc, voilà un petit peu ce côté. Ensuite, en carte conseil, j'ai tiré cette couleur, cette couleur, oui, enfin, cette carte-là, c'est la pierre de la cornaline, donc orange. Le message, c'est de quel rituel avez-vous hérité, et quels sont ceux qui vous font du bien et vous correspondent ? Donc, en fait, là, on retrouve encore cette couleur apaisante, douce, suave, qui appelle au fait de trouver un équilibre dans sa vie, un équilibre physique, mental, et de l'agrémenter de rituels, par exemple, par exemple, la gratitude, voilà, sa liste de gratitude à faire tous les soirs, par exemple, ou des rituels tout autres que vous pouvez mettre en place, qui, voilà, et qui vous font du bien. Donc là, c'est vraiment trouver votre équilibre dans les gestes de votre quotidien, voilà, des rituels. Voilà un petit peu. J'espère que ça vous aura un petit peu guidé et parlé, et en tout cas, voilà, raisonné en vous. Et puis, sachez que si vous souhaitez en savoir un peu plus, si vous souhaitez avoir une analyse un peu plus précise, mais de votre situation, moi, j'ai fait des tirages personnalisés, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir mes conseils, mes guidance. Voilà. Vous pouvez me laisser un commentaire en bas de la vidéo, et je vous recontacterai pour préciser les tirages que je vous fais. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois et de très belles énergies, de belles opportunités. Et je vous dis à très bientôt. Merci.